Pour nous faire un rapport entre les Sénégalais, nous avons d'autres priorités en matière de sécurité. Vous savez l'insécurité dans toute la sous-région. Aujourd'hui, la priorité, c'est l'est du Sénégal. C'est la phallée, mais pour que nous, nous devons traverser avec des armes pour venir faire du terrorisme au Sénégal. C'est là où on a besoin de notre armée. Et c'est pourquoi, en 2019, lors de notre meeting de Bignonna, j'avais dit que si je suis élu, je vais faire ce qu'ils sont dans le bureau. Parce que c'est mes papas, c'est mes neveux, c'est mes cousins, c'est mes frères. Je vais faire ce qu'ils sont. Nous sommes en train de travailler à ça avec le président Diomay. La femme, elle sait que si elle est liée, elle ne va pas dire qu'elle. Mais on y travaille. Et la réceptivité est parfaite des deux côtés. Inch'Allah, nous y arriverons pour que cette affaire ne soit qu'un souvenir. Tout douloureux soit-il, mais nous n'avons pas de soulever le cas de masse. Mais je voudrais mettre en garde également. Parce qu'il y a des apprentis politiciens. Il y a des gens qui prennent le cas de masse pour que nous devons faire des scènes politiques. Je veux les mettre en garde. Il y a des gens qui prennent le cas de masse pour que les gens qui sont là-bas puissent reprendre la force. On a pris toutes les dispositions. Les questions qui relèvent de la sécurité nationale d'une cofouée. On a pris toutes les questions qui relèvent de la sécurité nationale d'une cofouée. L'État, nous avons fait ce qu'on a fait. Il est en train de faire des armées. Ils ont fait ce qu'on a fait pour que nous devons faire des élections. Pour que nous ne l'avons pas encore. Ou que le Président Basse-Roudiou n'a pas fait. Il y a un rapport qui nous a fait avec le FI. Il y a des gens qui prennent le cas. Mais ça n'a rien à voir avec le conflit quasiment. Il faut que les gens reviennent à la raison. Combattre un adversaire politique. Pendant des années, tu l'as traité de rebelle. Tu l'as traité de tous les noms. Moi, je suis la preuve vivante que le Sénégal est un et indivisible. Parce qu'autant des casemancés sont battus ici pour mettre un terme au complot et à l'entprise de liquidation. Autant des Sénégalais de tous les bords se sont battus à Dakar, à Rufusque, à Barnier, à Kermassar, à Saint-Louis, à Mbaké, partout dans le Sénégal et même dans la diaspora. Quand les gens ont déplacé ça, il faut que ça s'arrête. Et c'est pourquoi nous allons régler définitivement cette affaire, Inch'Allah. Mais quand vous voulez jeter de l'huile, vous pouvez la politiquer. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour que tu ailles pourrir à Rufusque. Parce que c'est la culture politique. Le Tchède Sénèque, moi vous savez ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est les élections législatives. Je vous avais présenté des candidats. Est-ce que Guy-Marie Sagna a été un bon député ? Est-ce qu'il a été un bon député au Sénégal ? Est-ce qu'il a été un bon député à la CDAO ? Est-ce que si vous aviez voté à 40% pour lui, est-ce que vous n'allez pas voter à 100% pour lui cette année ? Est-ce que Mme Olimata Sidibé n'a pas été une bonne députée ? Est-ce qu'elle ne vous a pas bien représenté ? Est-ce que M. Bakary Djéjou n'a pas été un bon député ? Est-ce qu'Alphonse Ambo a été un bon député ? Donc, on vous avait présenté des députés. Vous avez voté pour eux. Ils ont été à la hauteur. Mandabi, Yégoul, deux ans à l'année d'oeuvre. On les a reconduits parce qu'on sait qu'ils vont dignement représenter la région, mais ils vont dignement représenter le Sénégal. Au Sénégal et hors du Sénégal. Nous allons aussi pour qu'ils viennent compléter. Que ce soit ma jumelle Ousmane ou la Awa, je ne doute pas qu'ils seront d'excellentes députées qui représenteront la région à l'Assemblée nationale. Maintenant, l'enjeu dépasse ça. Quelqu'un l'a dit ici. Il y a des acteurs politiques. Il y a des décennies qui ont confié ce pays. Ils l'ont mis dans un gaufre. Ils ont pué le pays. Ils ont ruiné le pays. Ils ont préféré les intérêts étrangers aux intérêts sénégalais. Nous avons perdu l'élection. Mais nous avons perdu l'élection. Leur score sera tellement ridicule que dans l'élection, nous n'allons pas réclamer le suffrage des Sénégalais. Et c'est pourquoi il faut sortir massivement à voter. Massivement. C'est important. Nous voulons avoir ici, à Zigechor, parce que nous, nous voulons avoir 70% parce que nous voulons avoir 70%. Mes filles, je veux minimum 90% à 95%. Dans toute la région. Nous voulons au moins 90% à 95%. Est-ce que vous me garantissez ça ? Donc, l'enjeu de l'élection. Et en fait, on aura donné au président Diomaï les moyens de gouverner. On m'aura donné, moi, en tant que premier ministre du Sénégal, les moyens de dérouler le programme. En ce moment, tout ce que j'ai lu ici, dans 4 ans et demi, nous voulons avoir une élection. Je reviendrai ici et je vous dirai est-ce que vous avez fait ça ou pas ? Et vous vous apprécierez. C'est comme ça que fonctionne la démocratie. J'avais oublié un point. Quand je parlais de la question de la paix, il y a un livre qui a écrit ça. On en a discuté avec le président Diomaï. Ce livre-là, personne n'en fera la promotion ici au Sénégal. Si cette Française veut écrire, elle n'a qu'à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France. Elle n'a qu'à aller écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance. Mais elle n'a pas à écrire sur le Sénégal. Et je veux dire à la France, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette affaire. Parce que la France avait témoigné dans les années 90 avec Jacques Charpy en clarifiant la question de l'appartenance totale et intégrante de la Casamance au Sénégal. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français, qui est pro-sénégalais, simplement. Un régime qui dit nous voulons notre souveraineté. Nous n'accepterons plus d'être des valets de qui que ce soit. On nous sort un livre et puisqu'ils ne peuvent pas revenir sur leurs témoignages, ils ne peuvent plus parler d'indépendance, ils glissent sur la notion d'autonomie. On ne veut pas d'autonomie. Ce n'est pas ça la question. Nous sommes un État unitaire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les mêmes réalités vont s'appliquer sur chaque portion du territoire national. Et ce livre-là ne sera pas autorisé au Sénégal, ne sera pas commercialisé au Sénégal, parce que Dounoun Nangou, des gens de Diogué Follet avec un projet de déstabilisation pour venir nous parler de ce qui nous concerne, nous, Sénégalais. Si la France veut donner des archives, elle n'a qu'à nous donner les archives de ses exécutions sommaires au Sénégal pendant la colonisation. Des guerres qu'elle a menées ici, des tortures qu'elle a menées, des travaux forcés. C'est ça qu'on attend de la France. Qu'elle nous donne les archives de Tiaroy 44. Nous sommes des archives sur une prétendue autonomie de la Casamance. Donc, ça a été très long, mais je peux vous dire une chose, ce pays va changer et il va changer radicalement. Nous allons bâtir un nouveau pays. Nous allons bâtir de nouveaux fondamentaux. Nous allons bâtir notre développement. Nous allons renforcer notre unité nationale. Et nous le ferons avec chacun et chacune des Sénégalais. Je vous remercie. Assalamualaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada ...